bonjour à toutes et tous papy vous retrouve avec plaisir donc suite à ma vidéo de de présentation set up 2019 je me doutais bien qu'on me demanderait des explications d'ailleurs j'ai mis dans dans comment dire les oui comment ça s'appelle dans la description de la vidéo voilà j'avais mis que si on avait besoin de renseignements qu'on les demande qu'on n'hésite pas donc on m'a demandé quelqu'un m'a demandé je me rappelle plus de son pseudo qui m'excuse pour la rame s'il a peut-être cru que c'était des barrettes de la mais de rame rgb mais je vous expliquez le principe ce ne sont pas des barrettes ok donc je vous expliquez un peu et vous faire une petite démo de ensuite vers la fin de la vidéo du contrôle on peut contrôler les le gamme dias la bande dias le water cooling on peut gérer les lumières en branchant sur une prise sur la gigabit sur la carte mère mais bon j'ai pas vraiment réussi j'ai pas voulu me prendre la tête j'ai la télécommande pour moi c'est aussi pratique alors voilà donc je vais vous expliquer un peu en détail j'ai préparé une liste d avoir là avec tout le détail de mon setup les moniteurs tout comme ça vous aurez toutes les références même mes casques mes casques que je vais vous montrer ils sont là il ya le g930 là sans fil et le kougar immersa qui est vraiment excellent et c'est le casque le plus le plus confortable que j'ai le kougar immersa ça je vous le recommande d'excellente qualité voilà donc vous aurez tout le détail de ce que j'ai alors forcément vous allez dire oui on a pour une fortune il aurait pu voir mieux et tout ok mais ça a été fait avec le temps le moniteur d'elle là le 29 pouces je l'ai depuis peut-être cinq ans donc tout ça ça a été fait petit à petit c'est pas d'un seul coup que j'ai débloqué cet argent là quoi les claviers lui bas le clavier il a peut-être deux ans j'en ai eu un trois ans avant donc à peu près le premier cinq ans pourquoi c'est un allié noir tactique ce que je préfère c'est parce que pour l'éclairage là voilà je vais vous montrer ça c'est pas rgb donc ça clignote pas de partout et tout et moi je préfère ça moi là je vois très bien mamie j'ai essayé de vous montrer et là bon elle a récupéré mon boîtier en termal tech c'est 22 rgb voilà sont ça raseur ça et ben garder ça les couleurs changent et moi quand j'essaye de m'en servir j'ai l'impression qu'il est à trois mètres de mes yeux j'ai du mal et ça me bouffe les yeux et je peux pas travailler dessus quoi donc celui là l'alien noir le premier s'était brisé je ne sais pas ce qu'il avait le câble usb qui merdait donc j'en avais retrouvé un parce que faut savoir que ce modèle là tactique c'est l'alien noir ne se vend plus alors quand on a du bol d'en trouver un ben j'aurai pas de bol la prochaine fois que celui-là est foutu j'en trouverai pas donc je prendrai le prochain allié noir parce que il clignote pas de partout donc le nouvel allié noir clignote pas et on trouve à un prix raisonnable donc si celui-là mais moi tant que tant qu'il fonctionne c'est bon par ma souris logitech g600 et mémo qui est vraiment lourde qui me convient moi j'aime bien les grosses souris lourdes trois boutons au dessus 1 2 et un troisième sur le côté alors d'ailleurs ça c'est ma deuxième c'est la première le troisième bouton là même si je désactivais il faisait un espèce de court circuit ça fait que quand j'écrivais quelque part ça me mettait mettons toute une rangée de six jusqu'à temps que je rappuie sur le troisième bouton et ça s'arrêtait ça devenait vraiment gênant et puis à la fin bah fonctionnait plus du tout donc j'en ai repris une mais j'ai repris la même quand je suis fidèle à un matériel qui me plaît bien je reste dessus je vais pas chercher à lui voilà alors mon écran d'elle 29 pouces donc rien à dire c'est un 21 neuvième c'est excellent très bon j'ai mis sur un support lui le vieux sony que je n'ai pas mis sur un support puisque il n'a pas de port de support les ans derrière donc il est sur son petit pied métallique d'origine donc il est incurvé 32 pouces 144 hertz 2560 parmi 440 ma logitech c920 le panneau lumineux que je vous ai montré vous avez vu la vidéo là ou alors si je l'allume ce que ça donne là il est qu'à 76 % alors si je le mets à 100 voilà et donc ça fait un très bon éclairage très doux voilà et voilà sur un sur un monopode l'angard dont on voit on devine le pied là bon il ya du câble management à faire je raconte pas parce que sous le bureau bah j'ai mis des cavaliers avec du scotch 3 m ça arrive à se faire quelque chose de correct je vais mettre des goulottes quelque chose puis alors j'ai des câbles sur le bureau maintenant ça va se faire petit à petit bon bah on va attaquer le le boîtier alors le terme maltec p3 pourquoi le p3 bah j'étais attiré par un boîtier ouvert et celui ci m'a vraiment tapé dans l'oeil je l'adore je l'adore et je crois que ça sera mon dernier boîtier alors une vitre en verre fumée c'est pas du plexi du verre fumée de 5 mm d'épaisseur bien bien lourde c'est légèrement teinté comme vous voyez gris gris teinté gris quoi alors on a une carte mère c'est une micro atx gigabit dans la description il y aura le modèle le lien tout alors j'ai donc l'alimentation une thermal tech smart rgb 500 watts à envoyer les pareil les couleurs qui changent et les rgb la carte vidéo c'est ma azotac gtx 1070 teri qui est la version mini comme ça va bien pas empiéter sur les lumières du watercooling sinon une carte trop longue ça vient empiéter dessus vous avez vu la azotac aussi un système de deux diodes lumineuses là la carte mère aussi un bruit il ya des diodes rouges et on a une qui passe mais malheureusement sous le peur de la carte vidéo carte graphique à carte graphique qui est pour ceux qui connaissent le boîtier en mettant les cartes à la verticale il faut mettre un riser qui est livré avec dans dans avec le boîtier riser vous avez vu c'est une câble une nappe qu'on met sur le peur pci express de la carte mère et qui va se fixer en dessous du boîtier noir du bleu la plaque noir et on remet la sa des portes et on remet la la carte vidéo dessus donc c'est parfait alors vous avez vu les extensions de câbles verte parce que les câbles d'alimentation bien sûr les embouts noir jaune c'est pas rouge c'est pas très glamour donc là avec les extensions de câbles des câbles satan c'est des câbles plat noir donc avec des pinces des clips donc les alors vous voyez rgb ça défile tout doucement les lumières des rams vous les voyez là je reste dessus un moment parce que c'est très très doux alors ça ça amène un beau cachet alors là ce ne sont pas des barrettes de rams rgb ce sont des dissipateurs rgb vous voyez il ya un câble dessus sur chaque qu'on alimente pour les allumer alors moi c'était deux barrettes de rams de 8 ça fait 16 gigas en ddr4 2400 j'ai mis la description dans la vidéo vous verrez la marque donc elles étaient avec des dissipateurs rouges en alu qu'il a fallu que je décolle avec soin pour pas escanter les barrettes de rams parce que quand on voit le prix des barrettes de rams bien clair ça diminue quand même et moi je les ai depuis ça va faire deux ans donc elles étaient pas aussi chers sinon on ne serait pas permis de prendre 16 donc j'ai décortiqué ça et on installe les dissipateurs autour là de dissipateurs ça veut coûter 18 dollars la paire de deux 18 dollars canadiens et ben ça fait un très bel effet parce que ça fait des barrettes rgb en fin de compte donc c'est parfait alors moi je me disais un boîtier ouvert ça va bon ça va être poussiéreux il n'y a pas se voiler la face il va falloir faire du nettoyage régulier par contre j'ai été étonné question bruit parce que je me disais bref boîtier ouvert ça va faire du boucan et tout mais non comme c'est aéré ben regardez enfin écoutez c'est pas si je me rapproche du thermal tech le thermal tech fait plus de bruit il est plus sonore que le mien donc non non c'est c'est bon bon bah quand on pousse en jeu forcément la carte graphique se met en route et puis là ça part et là la zotac la ivg1 vous voyez là la zotac même au repos ça tourne les ventilos la ivg1 que j'avais la 1060 6 gigas au repos les ventilos sont arrêtés comme beaucoup de cartes la zotac alors voilà ben watercooling 360 mm 3 x 120 vous avez la pompe sur le processeur parce que ceux qui ne connaissent pas le système du watercooling vous avez deux tubes vous avez la pompe qui est fixé sur qui vient sur le processeur c'est un i7 7700 j'ai pas pris le cas parce que je fais part de de comment dire de voir clôtine rien donc c'est pour moi j'ai pris 7700 il y avait une bonne différence de prix donc j'ai opté pour ce bien alors très bel effet la pompe alors la pompe à le le liquide on dit de l'eau mais non c'est un liquide exprès on circule dans la pompe il passe d'un côté du radiateur il circule comme dans un radiateur à voiture et il ressort et ça fait un circuit fermé et ben ça c'est ça garde toujours à température je mets la main derrière j'ai la main au frais en plus c'est ouvert donc c'est parfait voilà pour ceux qui ne connaissaient pas le principe du watercooling c'est c'est très beau là en le prenant c'est un modèle pas cher chez gandias parce que j'avais il y avait des modèles thermal tech en 360 mais c'était tout de suite 100 dollars de plus donc là ça fait un bel ensemble moi ça me plaît bien c'est le plus beau bottier que j'ai eu bien que j'en ai eu même ouais il ya 20 ans au moins j'étais à rouen j'en avais un tout en plexi c'était une petite mode un bac tout en plexi avec des lumières dedans tout mais c'était la mode mais bon là celui là là j'en suis amoureux donc celui là je vais le garder à un bon moment alors les câbles on essayait de ranger au mieux on voit celui là mais il a dû ressortir parce que j'avais rentré plus mais dans l'ensemble ça va c'est correct mieux faire mais bon alors là vous avez le bouton power de peur usb 3 2 usb 2 casque micro reset le logo thermal tech qui n'est pas lumineux les deux gros pieds qui sont bien lourd là les barres sont lourds aussi c'est à dire que le boîtier l'a transporté quand il est tout équipé ouais je mets même pas de collier kinsington celui qui veut m'emmener il faut qu'il ait des bras donc il est il est très très lourd c'est que du métal il n'y a pas un élément plastique vous avez je sais pas si vous verrez le le filtre là est monté ou alors très pratique on va vraiment moi j'en suis j'en suis femme moi je le conseille à celui qui va se faire une belle conflit alors maintenant on va venir pour l'éclairage alors là moi j'ai mis comme ça on peut aussi régler la vitesse et ventileau voyez chaque fois que je mets une vitesse l'éclairage saute alors je baisse la vitesse peut baisser la vitesse après j'ai la remonte c'est pas beaucoup plus bruyant quand on quand on augmente par contre on sait pas quand ils sont à fond pour le vie donc après vous avez la luminosité là aller à fond à chaque fois que j'ai une pression ça sautille alors là voyez je baisse la luminosité là elle est baissée à fond on voit plus grand chose moi jamais à fond parce que je veux en profiter on se croirait la foire moi ça c'est l'éclairage que je laisse de base moi je trouve beau et la même chose sur la pompe donc moi c'est celui que j'espère qu'avec les reflets de la fenêtre que vous voyez bien quand même en profiter j'ai mis ces fonds d'écran là pour ça ça juste à peu près c'est les fonds d'écran sur le site thermal tech alors après vous avez les photos alors ça mb c'est mother board alors là on peut on peut éteindre attendez off voilà off on est un ça tourne et tout mais il ya plus les lumières il ya que les lumières de la rame parce que c'est indépendant là je rallume avec le bouton rouge alors vous avez le système m ben voilà ça a bloqué sur une couleur regardez ça change c'est à dire que ça tourne plus voilà là vous avez ça il ya de quoi voir des bons trucs la regarder j'espère qu'on va bien voir attendez comme ça ouais on verra peut-être mieux ouais il ya plus le reflet de la fenêtre regardez là on fait alterner toutes les tous les effets quoi je crois qu'on a fait le tour en maintenant je reviens sur m voilà ça aussi les plusieurs couleurs voilà et ça c'est mon truc de base alors je peux le mettre en auto alors en auto ça va faire un peu ça va combiner tous les un peu tous les effets en automatique ça va défiler vous les laisser en auto et regardez ça ça vous fait défiler un peu tout voilà vous pouvez le mettre comme ça aussi voilà après vous avez ça qui est tout blanc alors après vous avez le rouge le vert le bleu alors là ça c'est ce que moi je préfère alors ça ça fait des débattements je suis moins fan voilà on a fait un peu le tour de la manipulation vous voyez les effets qu'on peut faire moi ça c'est ce que ça rend peut-être pas aussi bien sur la vidéo que en réalité parce que en réalité les images les couleurs parce que je reviens dans même temps le retour sur le ipad et je vois pas les mêmes couleurs mais là franchement là aux yeux ça pète alors si vous regardez les barrettes de ram voilà les couleurs les couleurs les couleurs mais vraiment c'est en finesse c'est tout tout doux ça ça fait pas des gros clignotements c'est ça fait des petites vagues des petites vaguelettes non c'est super et ben voilà bah écoutez moi je vous ai alors je vais vous mettre debout vous allez voir de loin ce que ça donne voilà et donc bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas alors mon fauteuil à rodzi donc fidèle fauteuil alors là ça c'est c'est vraiment extra d'avoir un fauteuil comme ça alors on est bien calé c'est c'est super c'est super on est bien assis confort total ça sert super investissement et bien voilà ben moi aussi vous avez des questions n'hésitez pas pour poser les j'ai pu j'ai pu rater quelque chose en j'ai essayé d'être plus clair possible j'ai pu rater quelque chose ceux qui veulent des questions des réponses qu'ils n'hésitent pas qu'ils me posent des questions et voilà ben voilà mon dernier petit tour d'horizon et puis ben moi sur ce je vous souhaite que du bon soyez sage ou pas sage soyez respectueux de tous et puis ben moi je vous dis à la prochaine partagez liker commenter si vous êtes passé par hasard sur la chaîne et que ça vous intéresse ça vous plaît allez voir ce que je fais d'autre il ya des unboxings tout je vais reprendre les lives d'ici peu là il ya un thème qui sort sur le 22 donc j'essaie de faire ça là dessus on va reprendre les lives et ben moi sinon ben vous allez voir ce qu'il ya et puis si ça vous intéresse vous abonnez et n'hésitez pas surtout pensez à actionner la cloche pour recevoir toutes les notifications et ben moi sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye 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 bye